5 sur 5 de ce soir, un moment de grâce. Que l'on doit à ce monsieur qui est en train de prendre une grande inspiration avant de plonger. Guillaume Nery, apnéiste français, multiple recordman du monde. Il présentera ce film hallucinant dont on vous a déjà montré des images il y a quelques semaines. Il présentera ce film le 6 avril au Grand Rex à Paris. Et puisque Babette vous le dit, voici un moment de grâce. Bonsoir Guillaume Nery, bravo. Merci de votre présence ce soir sur le plateau de Cetabou, en apnée bien sûr. Parce que vous pouvez tenir jusqu'à la fin de votre interview sans respirer. Là vous êtes en apnée ? Ah non ! Vous avez rigolé, il y en a pour une dizaine de minutes, vous seriez presque capables. Ne vous engueule pas. Si, j'engueule moi. Ça fait des semaines qu'on vous veut sur ce plateau pour commenter ces images absolument dingues. Le film s'appelle One Breath Around the World, une respiration autour du monde. Il y a également un livre à plein souffle, si je ne m'abuse, qui est sorti. Là, 12 minutes en apnée, c'est l'étendue du film. Ça veut dire combien de plongées au total pour réaliser le film ? Alors, le nombre de plongées, je ne peux pas dire, mais on est parti pendant 8 mois en famille autour du monde. Il faut savoir que toutes les images sont tournées par ma compagne Julie Gauthier. Absolument. En apnée aussi. Et donc on est parti, on est tous les deux en apnée. Voilà, on est tous les deux en apnée. On a toute une équipe autour qui s'occupe de notre sécurité parce qu'on ne peut pas plonger tout seul. Et on va dire que c'est environ une trentaine de jours effectifs dans l'eau de tournage. Avec plusieurs dizaines parfois plongées par jour, plusieurs dizaines de plongées. Vous êtes parti de chez vous, de Nice, vous êtes allé au Mexique, en Finlande, au Japon, etc. On nage avec vous d'un continent à l'autre pendant le film, mais vous ne dites jamais où on est. Pourquoi ? Non, parce que ce projet, ce n'est pas un film documentaire. C'est un film artistique, onirique. C'est une immersion dans un monde parallèle, un monde imaginaire, alors qui est bien réel. C'est-à-dire qu'on s'est servi de lieux réels qui ont été choisis pour leur décor assez insolite, justement. Et l'idée, c'était de recréer une odyssée, une odyssée entièrement sous l'eau. Alors, il y a le décor, il y a aussi les personnages. Vous êtes où quand vous dansez avec les baleines ? C'est extraordinaire. Alors là, ce sont des cachalots, ce ne sont pas des baleines, ce sont des cachalots. Et là, on est dans l'océan indien, à l'île Maurice. Sans aucune crainte, là ? La première fois, ça fait toujours quelque chose. Ce sont les plus grands carnassiers au monde, les mammifères marins qui vont le plus profond au monde. Donc forcément, il y a beaucoup de très intimidés. Mais elles dorent, là. Et là, ils sont dans une position qu'on appelle en chandelle. Et donc, ils sont en train de dormir. C'est le comportement animalier le plus sensationnel que j'ai pu voir. Là, c'est de l'art que vous faites, Guillaume, avec votre compagne. Mais longtemps, ça a été un sport de compétition pour vous, l'apnée. Mais premier record de France à 19 ans, puis quatre records du monde. Pour le cinquième, vous vouliez vous surpasser. Vous avez tenté 129 mètres de descente. Sauf qu'à cause d'un problème de mesure, vous allez plonger à 139 mètres. Une erreur qui aurait pu vous coûter très, très cher. Oui, c'est sûr que ce niveau-là, il faut s'imaginer 10 mètres de plus, c'est presque 10% de plus sur une performance de niveau mondial. C'est inimaginable. Aucun athlète peut faire 10% de plus comme ça du jour au lendemain. Et donc, forcément, j'ai réussi à aller en bas parce que j'ai été très bien préparé. Et la plongée, c'est soldé par une syncope à quelques mètres de la surface. Ça aurait pu être plus grave, mais étant très bien entraîné, finalement, c'est resté un incident mineur. Mais là, du coup, c'est le record à 139 mètres, là ? Non, 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 ce n'est pas homologué. Non, 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 un record est homologué si on est en parfaite intégrité physique, même si ce n'est pas de ma faute. Une dernière question, Max. Il y a ce film et puis il y a le clip dont on a beaucoup parlé, le clip pour Beyoncé, où on vous voit courir au fond de l'eau. Vous lisez, l'apnée peut vraiment... Vous avez fait de l'apnée un art. C'est devenu un art avec vous. Disons que ce n'est pas que moi, c'est avec Julie. On a tout de suite eu envie de partager les émotions et les sensations extraordinaires que procure l'immersion. Et jusqu'à présent, on parlait souvent d'apnée qu'au travers des records. Or, l'apnée, c'est plein d'autres choses que des records. Des images sublimissimes. On a l'impression que vous volez à plein de reprises. Vraiment, c'est magnifique. Vous serez le 6 avril prochain au Grand Ex à Paris pour l'événement Les mystérieux pouvoirs de l'esprit humain et du corps, en l'occurrence. Votre court-métrage When Breath Around the World, il sera diffusé pour la première fois. Et le livre Guillaume Nery à plein souffle est disponible. Je l'offre à notre invité.